... 4h22min18s de l'autrice américaine Lionel Schriever parue chez Belfont. Mon grand coup de cœur de cette rentrée littéraire. Avec un humour corrosif, Lionel Schriever désigne les injonctions sociales du moment, le culte du sport et du corps, avec cette histoire de couple de soixantenaire en pleine crise conjugale à cause de la lubie de monsieur de courir un marathon. C'est drôle et intelligent, courez vite le dire. Campagne de Mathieu Falcone chez Albain Michel. Un coup de cœur MCO. Une grande fête participative est organisée dans un village retiré de la France profonde où deux jeunes citadins se sont installés. Ce livre raconte le choc des cultures, vu par Robert, le narrateur, agriculteur retraité qui s'amuse de cette fête avant de s'en inquiéter. Un drame va survenir, révélant les bassesses de chacun. Portrait d'un monde rural en perdition, bousculé dans ses règles par l'arrivée des urbains, ce livre est un témoignage touchant sur la complexité de l'âme humaine. La carte postale d'Anne Berest parue chez Grasset. C'était en janvier 2003. Dans notre boîte aux lettres, au milieu des traditionnelles cartes de vœux, se trouvait une carte postale étrange. Elle n'était pas saignée, l'auteur avait voulu rester anonyme. L'opéra garnit d'un côté et de l'autre les prénoms des grands-parents de ma mère, de sa tante et son oncle, mort à Auschwitz en 1942. Vingt ans plus tard, j'ai décidé de savoir qui nous avait envoyé cette carte postale. J'ai mené l'enquête avec l'aide de ma mère, en explorant toutes les hypothèses qui s'ouvraient à moi. Avec l'aide d'un détective privé, d'un criminologue, j'ai interrogé les habitants du village où ma famille a été arrêtée, j'ai remué ciel et terre et j'y suis arrivée. La définition du bonheur de Catherine Cusset, parue chez Gallimard. Les vies d'Ève et Clarisse sont racontées dans ce livre, depuis leur adolescence, jusqu'à leur retraite en parallèle, une installée à New York par amour, l'autre farouche parisienne. Ce roman dresse une fresque d'une époque, des années 80 à nos jours, et interroge le rapport des femmes au corps, au désir, à la maternité, à la solitude et à la vieillesse. Danger en rive de Nathalie Reims, édition Léo Cher. La narratrice a tout quitté il y a cinq ans. Paris, sa vie d'écrivaine, pour s'installer en Normandie et changer de vie à la suite d'un traumatisme qui lui a fait perdre la mémoire. Elle vit en huis clos dans un cottage avec son chien, Paul. En promenant Paul, elle découvre une voiture abandonnée au pied d'un panneau indiquant Danger en rive. Dans le véhicule, elle trouve une gourmette en or et en diamant. À partir de là, sa mémoire semble petit à petit se reconstruire, laissant entrevoir les origines de son traumatisme, un harceleur qui, en fait, vient juste de la retrouver. Une histoire banale de changement de vie qui tourne au thriller. L'éternel fiancé d'Agnès de Sartes, paru aux auditions de l'Olivier. L'éternel fiancé, c'est Étienne, gamin de 4 ans qui, lors d'une fête de Noël, clame son amour à la narratrice du même âge, mais qui ne va pas y donner suite. Elle va le recroiser plusieurs fois, sans évoquer ce souvenir, dans sa vie d'adolescente et dans sa vie d'adulte, lui échappant à chaque fois. L'auteur lutte contre l'oubli et sur les souvenirs d'enfance, qui font ce qu'on est à l'âge adulte. Évangile du Nouveau Monde, de Marie Scondé, chez Boucher-Chastel. Le soir d'un dimanche de Pâques, un nouveau-né est déposé dans la cabane de jardin de M. et Mme Balandra, un couple d'horticulteurs passionnés. Ils l'appeleront Pascal. L'enfant est très beau, le teint brun, les yeux gris-verts. Mais d'où vient-il ? Et s'il s'agissait de l'enfant de Dieu ? La rumeur porte cette nouvelle et de nombreux signes vont l'amplifier tout au long de sa vie. Mais que doit-on faire s'il en est vraiment le fils d'un Dieu ? Peut-on changer le destin des hommes, adoucir l'île haine et rendre le monde plus juste ? De voyage en voyage, de communauté en communauté, Pascal va partir à la quête de ses origines pour comprendre le sens de sa mission, s'il en a bien une. Entre romans et contes philosophiques, l'évangile du Nouveau Monde est une quête de fraternité et d'amour. Souvenir de ma vie d'hôtel, de Jacques Fieschi, paru chez Fayard. À la mort de Catherine, René et Jean-Michel se retrouvent. Ils ne se sont pas vus depuis 50 ans. C'est l'occasion pour René d'évoquer les souvenirs communs, leur jeunesse, leur vie de patachon à arpenter la France entière, pour vendre des coupons de magazines. À l'époque, triangle amoureux, l'un aimant l'autre qui aime le troisième. Ce livre pose la question des souvenirs, des regrets peut-être. Poussière dans le vent du cubain Leonardo Padura chez Métellier raconte l'exil à travers les destins d'un groupe d'amis poussés à partir de Cuba en raison de l'effondrement économique et social de leur pays à la fin de l'ère communiste. Un récit romanesque riche en intrigues qui balaye 50 ans d'histoire cubaine. Premier sang d'Amélie Notton, aux éditions Albin Michel, dont son 30e roman, Amélie parle de son père, ou plus exactement, se met dans la peau de son père. Patrick Notton était un petit garçon, dorlotté par ses grands-parents maternels et éduqué durement par ses grands-parents paternels. À 15 ans, il vit sa première déception amoureuse, puis s'éprend de Daniel. On suit Patrick jusqu'à ses études de droit, son mariage avec Daniel, son premier poste de consul au Congo. C'est là qu'il va devoir faire preuve de sang-froid, lui qui ne se porte pas la vie du sang quand il se retrouve otage. Un roman hommage à un père parti en pleine pandémie de Covid-19 et qui aborde avec fantaisie les sujets de la résilience et du deuil. Enfant de salaud de Sorge-Charlandon, paru chez Grasset. Coup de cœur MCO. Enfant de salaud, c'est ce qu'a clamé le grand-père de Sorge alors qu'il avait 10 ans, bousculant toutes les certitudes qu'il avait sur ce père, grand résistant de la guerre. De fil en aiguille et en s'appuyant sur le dossier judiciaire de son père, il tente de dénouer les fils du passé tumultueux de son père pendant l'occupation, en démontant chacun de ses arguments. Floué par son père, il veut enfin connaître la vérité arrivée à l'âge adulte. Ce questionnement personnel se fait en 1987, lors du procès de Klaus Barbie à Lyon, que père et fils suivent pour des raisons différentes. Cela fait encore plus écho au fourvoiement de ce père qui lâche son fils. L'amour au temps des scélérats, Danouar Ben Malek, aux éditions Emmanuel Collat. Dans la campagne syrienne, kurdes, combattants de Daesh, soldats américains, milices et minorités religieuses se déchirent. Un étrange candidat au djihad se présente un jour dans un village tenu par des djihadistes. Il s'appelle Tamouz et attire étrangement tous les chats autour de lui. Soupçonné d'espionnage, il sera torturé et condamné à mort par Daesh, tout comme Houda et Yassir, un jeune couple d'amoureux. Tous trois sortiront vivant de leur rencontre, comme par magie, et parviendront à s'enfuir. Sur leur route, ils croiseront Zahyele, une yézidie, et ses enfants, Adam, un soldat américain, qui a rejoint les forces kurdes. Tous tentent de survivre dans un pays en guerre, des camps de rééducation pour enfants aux rues de Damas. Ce roman plonge dans la vie impitoyable de Syriens du XXIe siècle avec une pointe de fantastique qui permet à l'auteur de mettre en avant le meilleur de l'âme humaine au cœur du chaos. Un coup de cœur MCO. Soleil amer, de Lilia Hassen, paru chez Gallimard. Ce roman retrace l'histoire d'une famille algérienne en France des années 60 aux années 80. Il aborde la question de l'exil, de l'intégration des populations algériennes, de leur emménagement dans des cités idéales, qui malheureusement ne resteront pas assez longtemps. Il met en lumière la vie de femmes à la fois soumises, fortes et touchantes, leurs amitiés, leurs amours, et dépeint avec justesse le soleil des jours heureux, le soleil éclatant d'une nouvelle vie, et le soleil noir des jours de haine et de deuil. Un très beau second roman de Lilia Hassen et aussi le récit romancé de l'histoire de sa famille. Un coup de cœur MCO. La fille qu'on appelle, de Tanguy Vielle, paru aux éditions de minuit. Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max Lecors est chauffeur pour le maire de la ville. Il est surtout le père de Laura, qui, du haut de ses 20 ans, a décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée si le maire pouvait l'aider à trouver un logement. Apaiser nos tempêtes, de l'américaine Jean Eagland, paru chez Phoebus. Après le succès de Dans la forêt, ce second roman était très attendu. Il raconte la trajectoire de deux femmes que tout oppose socialement, mais qui réunissent une maternité non désirée. Un roman initiatique fait de deuil et de reconstruction. Parce que Vénus a frôlé ainsi que la mène le jour de ma naissance. De la norvégienne Mona Ouvring aux éditions Noir sur Blanc. Raconte l'histoire de deux sœurs qui, le temps d'un séjour à la montagne, vont retisser des liens distendus depuis l'enfance, mais également prendre leur envol l'une vis-à-vis de l'autre. Un court roman plein de poésie, primé dans son pays. Rendez-vous sur notre portail pour retrouver cette sélection, mais aussi plein d'autres titres. Sous-titrage ST' 501